A Donetsk, principale ville contrôlée par Moscou, un bombardement ukrainien a fait plusieurs morts et une dizaine de blessés ce lundi. Tôt ce matin, à l'est de Kharkiv, les pompiers luttaient encore contre un incendie déclaré suite à de nouveaux bombardements russes sur la ville. Quatre missiles lancés dans la nuit et 42 frappes aériennes contre des positions militaires et des civils, plusieurs morts et des blessés. Ces attaques ont aussi détruit des bâtiments résidentiels selon l'état-major ukrainien. Dans la ville de Kriviri, également touchée par l'attaque russe, au moins deux personnes auraient été tuées. Les hostilités de part et d'autre ne perdent pas en intensité. Cette nuit encore, Kiev a lancé une attaque de drones dans la région russe de Bryansk, frontalière de l'Ukraine. Un commissariat de police a été frappé. L'offensive n'a fait aucune victime. Selon le chef de la République populaire de Donetsk, les combats de position se poursuivent le long de la ligne de contact. L'armée russe aurait chassé les soldats ukrainiens sur le front sud et fait subir de lourdes pertes à l'ennemi, en hommes et en équipement. Symbole fort à Kiev ce dimanche, les travaux ont commencé pour retirer l'emblème soviétique de la faucille et du marteau, du bouclier de la statue de la mère patrie et le remplacer par les armoiries du trident ukrainien. Une guerre nécessite des décisions rapides, des actes. Il faut prendre ses responsabilités et activer la lutte non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le front culturel et informationnel. Je me souviens de générations d'ukrainiens qui rêvaient de ce moment, le moment où il n'y aura plus de symboles ennemis sur notre terre. Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, début juin, les attaques de drones contre le territoire russe se sont multipliées. Hier, le vice-président du conseil de sécurité de Russie va avertir, si Kiev prend le contrôle de territoire russe, Moscou aura recours à l'arme nucléaire.